Salut c'est Sarah de Beauté Raté Je vais vous parler des nouveautés ELF Donc c'est le site qui me les a envoyées En fait je vous explique tout, 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 tout C'est que j'avais le droit de choisir entre Deux produits de la gamme studio, deux produits de la gamme normale Deux produits de la gamme minérale Du coup j'ai pris que des nouveautés ou de nouvelles teintes Pour pouvoir vous montrer un petit peu Ce qui se fait de nouveau chez ELF Donc on commence avec la gamme normale Ils ont sorti des quads chez ELF Ça me faisait fort envie Ce sont des quads à 2,50€ Donc là encore on est vraiment dans du prix Vraiment peu peu cher Moi j'ai le quad Beautiful Bronze Qui est dans les tons neutres Mais il y a des tonnes et des tonnes de combos possibles En fait ça me fait un peu penser au truc qu'on peut trouver chez Cargo Puisque vous avez en fait 4 couleurs où est gravé leur rôle en quelque sorte Base sous le sourcil Lead sur la paupière Crease dans le creux Et line donc au ratil Et bon vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça comme il est dit Mais c'est vrai que si vous n'avez pas d'idée ça peut être pas mal Et en ce qui concerne les fards à paupières à l'intérieur Donc comme tous les fards à paupières ou à lèvres je trouve que c'est un petit peu poudreux Pour vous faire des swatchs Ils n'ont pas tous je trouve la même qualité La même pigmentation Il y a deux fards irisés Qui sont celui-ci et celui-ci Qui sont vraiment pas mal Tandis qu'il y a les deux mattes celui-ci et celui-ci Qui sont un peu moins pigmentés Et voilà un peu moins efficaces Mais en tout cas les deux irisés sont vraiment pas mal Surtout celui-ci j'aime beaucoup beaucoup Donc voilà là pour le prix on ne peut pas se tromper Et je pense que voilà il y a moyen que j'en achète d'autres coloris par la suite sans soucis Autre nouveauté dans la gamme normale C'est les feutres à lèvres à 2,50€ Les lipstains Alors là c'est trop trop cool Enfin moi je trouve ça trop trop cool J'adore les lipstains pour l'été Ça tient bien Ça se ressent pas du tout sur les lèvres C'est ce qu'il y a vraiment de mieux pour l'été Donc moi j'ai pris la teinte Berry Blush Qui est donc une teinte Berry Comme son nom l'indique Assez foncé Donc en fait c'est comme un gros marqueur Que vous dessinez sur les lèvres Et voilà Là vous avez une teinte J'aime beaucoup Ça fait un peu lèvres mordues Soutenues Ça n'assèche pas trop les lèvres J'avais un peu peur de ça mais non Faut quand même mettre un petit baume à lèvres Après ça peut aider Et puis c'est assez homogène sur les lèvres Parfois ça peut laisser des traces Donc il faut en repasser un petit peu Mais non vraiment Très 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 bon feutre à lèvres Je suis hyper contente de la découverte Et je vais aller sûrement en racheter d'autres Un C4 On arrive ensuite dans la gamme Studio Alors la gamme Studio Ils ont ressorti les nouvelles palettes 32 couleurs Dans des teintes donc estivales Donc là c'est l'édition printanière Dans la teinte cool Voilà dans les teintes Dans les teintes bleues comme vous voyez Alors je suis assez mitigée sur cette palette Je m'attendais à quelque chose de bien meilleur En fait les couleurs sont top Je trouve les couleurs très jolies Et surtout elles sont mat Donc ce qui est bien Et elles sont pas mal pigmentées Maintenant elles sont assez poudreuses Comme pas mal de fards chez ELF Et surtout la tenue est pas top Même avec une base le soir Personnellement On voyait plus rien sur les yeux Mais bon voilà Sinon les couleurs sont quand même assez pigmentées Vous voyez le rose Le jaune Voilà c'est quand même Le violet Le turquoise Donc voilà c'est quand même top 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 Pour vous faire des maquillages d'été très colorés Et ce que j'aime aussi dans cette palette C'est que vous pouvez vous faire un maquillage en entier Puisque vous avez des couleurs intermédiaires Des couleurs claires Et des couleurs foncées Donc en gros vous pouvez l'emmener un petit peu partout Et vous faire des maquillages avec Il y a juste voilà L'histoire de la tenue Qui m'a un petit peu déçue Mais c'est vrai que niveau pigmentation C'est pas mal Même si c'est un petit peu poudreux Voilà Et c'est une palette qui coûte 6 euros Donc voilà C'est vraiment vraiment pas cher là encore Chez ELF Dans la gamme studio Ils ont aussi des ombres à paupières crème Alors les peaux sont énormes C'est la première fois que j'en avais Donc voilà J'en avais entendu beaucoup de bien Et là ils ont sorti des nouvelles teintes Pour l'été Donc j'ai pris une de leurs nouvelles teintes Justement Qui est la teinte Natural Glow C'est un doré très très clair Et alors là Surprise J'ai été très agréablement surprise Texture très crémeuse Très agréable Facile à appliquer Au pinceau ou au doigt Comme vous voulez Et surtout Je l'ai porté toute la journée Et ça n'a pas bougé Ça ne crease pas Ça reste Donc ça Pour l'été Ça va être phénoménal Je vais le garder Et la couleur est hyper jolie Donc voilà Je suis assez fan Des ombres à paupières crème De la gamme studio A 4 euros On arrive ensuite A la gamme minérale Donc Ils sont sortis Des nouvelles couleurs Donc vous savez déjà Je vous en ai déjà parlé Vous savez que j'adore Les ombres à paupières minérales De chez LF Parce que je les trouve Très pigmentées Et très jolies Donc voilà J'étais bien 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 contente De pouvoir tester Les nouvelles teintes Et alors Je ne me suis pas fait prier J'ai pris un bleu électrique Qui s'appelle Beachy Si vous voulez le voir porté Je vous mets un lien Dans maquillage Que j'ai fait Avec ce fard à paupières Très 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 jolies couleurs Mais vraiment vraiment Très jolies couleurs Bleu Electric Power Donc évidemment On fait attention aux chutes Avec les fards minéraux C'est normal Qu'il y ait des chutes Puisqu'ils sont En poudre libre Mais en tout cas Vraiment Moi j'adore Les fards minéraux Chevalet Donc C'était vraiment C'était quasi sûr Que j'allais aimer Cette nouvelle teinte Qui est Beachy Et Bon même s'ils ont quand même Parfois Il peut y avoir une texture Qui est un peu sèche Et pas très onctueuse Sur les yeux Ça ne se ressent pas du tout Donc Voilà Moi je Je ne peux que le conseiller Ça coûte 4 euros Et autre gros coup de coeur Chez la gamme minérale Et vous savez Je vous en ai déjà parlé Vous savez que j'adore Le rouge à lèvres Parce qu'ils sont Pigmentés Agréables à porter Bien crémeux Voilà Ils ne marquent pas Les marques de sécheresse De la peau C'est vraiment Des très très bons Rouges à lèvres Très riches En tout cas J'adore J'avais déjà Deux teintes Que je vous ai montré Dernièrement Que j'avais acheté Et que j'adorais Et là C'est une nouvelle teinte Là encore Qui est Rich Raspberry Donc Une couleur framboise Comme son nom l'indique Et que j'adore Parce que Elle est Soutenue Et en même temps Naturelle Un peu lèvres mordues Et pour l'été C'est le genre de couleur Qui va vraiment A tout le monde Et qui est top 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 La texture est vraiment Riche Onctueuse Mais très agréable À porter Je suis assez fan De ces rouges à lèvres Je ne peux que les conseiller Donc voilà Et ça Il coûte 5 euros Et voilà Pour les nouveautés à lèvres Donc j'espère que ça vous a plu Et puis A la prochaine Salut Au revoir